Les gars, là, comme d'hab, bunker, mais sauf que le rendez-vous du vendredi, on l'a décalé à mercredi, pourquoi ? Parce que le mercredi maintenant, ça va être le mercredi punchline, donc on commence par punchliner, fa baby, c'est obligatoire Donc chaque mercredi, on va prendre un artiste, on va prendre 10 punchlines ou 15, ça dépend de l'artiste On va prendre les 10 punchlines et on va les décortiquer ensemble, c'est à dire que vous me citez les 10 punchlines sur ma page Facebook, Instagram, ce que vous voulez Et ensuite, je prends les 10, je fais une vidéo, chaque mercredi, mercredi punchline Donc le vendredi, on parle de musique, le mercredi, on parle de punchline, c'est bon ou c'est pas bon ? Fa baby TV, comme d'habitude, t'actives la notification, la cloche, je sais plus, mais en tout cas, let's go Les gars, punchline numéro 1 Tout le monde rêve du paradis, mais personne ne veut mourir Pourquoi j'ai écrit cette punchline ? Parce que c'est vrai qu'on est tous croyants On ne croit plus en quelque chose, une force supérieure, on croit en plusieurs religions, pour certains et pour d'autres Mais à chaque fois qu'il arrive le moment de mourir, que ce soit d'une maladie, de mort naturelle ou lors d'un accident On a souvent tendance à s'accrocher à la vie, comme s'il n'y avait pas de vie après en fait C'est pour ça que je dis, tout le monde rêve du paradis, mais personne ne veut mourir parce qu'on en parle On prie pour espérer atteindre le paradis, mais souvent on est très accroché à la vie en fait C'est à dire aujourd'hui, si quelqu'un vient avec une arme à fait, tout le monde va courir Pourtant tout le monde sait que du exil, tout le monde sait que le paradis, mais on est très accroché à la vie malgré nos croyances Punchline numéro 2 Aucune rivière de larmes ne peut noyer un chagrin Je reçois beaucoup de fois cette punchline, énormément de fois Comment vous expliquez ça ? Des fois on peut perdre un proche, on peut avoir une déception amoureuse Ou une déception même dans la vie, pas forcément amoureuse Mais on peut pleurer, 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 pleurer en espérant que la chose passe Mais des fois on peut pleurer, mais aucune douleur s'atténue Et j'ai pris le champ lexical, la rivière est noyée Parce que c'est le champ lexical de l'eau, donc j'ai pris rivière est noyée Donc j'ai fait exprès de mélanger ces mots là, parce que je pense que ça va ensemble Et puis on dit souvent pleurer des rivières Il y a beaucoup d'images sur les larmes et sur l'eau, donc j'ai voulu faire la mienne Et c'est ce que ça veut dire en vrai, on peut pleurer matin, midi soir On peut même arrêter de pleurer, mais la douleur elle reste Punchline numéro 3 Si un fan me tue sur scène, je partirai de manière musicale Cette punchline là elle est drôle parce que je me suis toujours dit Que je vais commencer en musique, je vais finir en musique Peut-être directeur artistique ou producteur Et je me suis dit la pire manière, mais la manière la plus iconique C'est de partir en musique tué par un fan Et en même temps en étant en train de faire de la musique Donc partir de manière musicale ce serait pour moi mourir sur scène Après je dirais pas forcément par un ennemi, un jaloux, comme dans les textes de rap Mais être tué par un fan c'est paradoxal parce que le fan c'est celui qui te kiffe de ouf Et qui est là parce qu'il t'aime artistiquement Et c'est lui qui met fin à ta musique Donc si les gars, moi j'ai le sens de la famille C'est mon côté Rital Je l'ai fait avec la punchline en plus Bien avec le flow et tout Rital c'est les Italiens Dans les films de mafieux On parle toujours du code d'honneur De touche pas la famille Parce que généralement chez les mafieux Ils estiment être dans une famille Et comme moi je suis d'une famille nombreuse J'ai fait le parallèle avec tous les films comme Scarface, Les Affranchis Vous connaissez déjà en fait L'impasse C'est toujours les films un peu mafieux Ils disent ouais le code de l'honneur La famille, la famille c'est sacré Et moi pour moi aussi la famille c'est sacré En plus étant d'une famille nombreuse Ça avait un sens quand je l'ai dit Donc c'est pas le côté Rital en mode Je me prends pour un Italien Non, c'est juste le côté sens de la famille Punchline numéro 5 Si ta honte est triste Je peux sécher tes larmes sous la pluie Parce que généralement les gens L'espoir c'est un peu tout le monde Bon il y a des gens qui arrivent facilement Mais en tout cas pas moi Il y a des gens qui arrivent à Qui arrivent pas à pleurer devant les gens Il y a des gens qui ont besoin D'être seuls ou d'être isolés Pour pouvoir pleurer tranquillement Il y a des gens même Ça les stresse de pleurer devant des gens Donc je me dis Souvent la pluie Des fois tu peux pleurer quand il pleut Les gens ils peuvent même pas s'en rendre compte Et puis les gens aussi Ils n'aiment pas être consolés Ils pensent que c'est un aveu de faiblesse D'être consolé par une autre personne C'est pour ça que je dis Si ta honte est triste Je peux sécher tes larmes sous la pluie Sunshine numéro 6 On prie en regardant le sol Car le ciel nous a tout pris Généralement ceux qui prient Ceux qui prient Se courent Se prosternent Comme on dit Se prosternent devant Dieu C'est une pratique courante Dans la plupart des religions Je pense Comme je dis toujours Aller vérifier sur internet Je parle à son s'infuse Donc en fait on dit toujours Qu'on s'incline devant Dieu Parce que Quand on prend L'aspect imagé De dire qu'on a des frères au ciel C'est souvent l'opposé C'est regarder en l'air Et quand on a cette foi Et cette envie de parler à Dieu Parce qu'on a l'impression Que le ciel nous tombe sur la tête On a tendance à regarder le sol Pour se prosterner devant Dieu Punchline numéro 7 C'est mes punchlines tristes Qui t'aideront à penser C'est souvent les punchlines Les plus tristes Ou qui me touchent le plus Personnellement en tout cas Sur lesquelles il y a vraiment Un zeste Ou même un gros verre de vécu dedans C'est celle là que Les fans me ressortent le plus souvent Ils me disent Ah j'aime bien celle là Dans Per Absent Ah j'aime bien celle là Dans Merseul Donc en fait Quand je fais une rétrospective Sur toutes mes punchlines Je me rends vraiment compte Que c'est mes punchlines Les plus tristes Qui sont vraiment liés à mon vécu Qui touchent vraiment tout le monde J'ai l'impression que Des fois on n'est pas forcément Dans la même maison On a vécu la même chose Peut-être de manière différente Peut-être qu'aujourd'hui Moi j'ai 4 soeurs 2 frères Peut-être qu'il y en a Un frère et 2 soeurs C'est différent Mais des fois la conjoncture Générale Fait qu'une punchline Quand je vais dire que J'ai vécu telle chose De telle manière Je vais recevoir des messages En me disant Ah moi aussi c'était la même chose Ah je me ressens Donc c'est pour ça que Pour conclure Toutes les punchlines J'ai fini par dire C'est mes punchlines tristes Qui t'aideront à penser Punchline numéro 8 Les opposés s'attirent Pour s'y opposer S'attirent J'ai peur d'y rester Car mon rêve c'est de partir Les opposés s'attirent Ça c'est une phrase Qu'on utilise souvent Qu'on entend un peu partout Donc j'ai préféré prendre Pour s'y opposer s'attirent Parce que c'est vrai que des fois Les opposés s'attirent Mais ça ne plaît pas forcément A l'entourage A la famille Des fois Les mariages culturels Ou avec une différence Ou une divergence De religion Certains peuvent être Chrétiens Musulmans Ou vice versa En tout cas vous savez Pour certaines cultures Il y en a qui ça passe pas Ne serait-ce qu'il y a des personnes Qui sont par exemple Je te donne un exemple Mexicain Qui veulent que Leur fils mari Une mexicaine Donc ça peut créer quelque chose Et puis On est souvent attiré Par l'inconnu Et souvent ça fait des histoires C'est pour ça que je dis Les opposés s'attirent Mais pour ces opposés s'attirent Et je dis J'ai peur d'y rester Car mon rêve c'est de partir Parce que moi aussi Si jamais j'aimais quelque chose Qui n'allait pas plaire à mon entourage J'allais me battre Pour regarder J'allais me battre Pour rester avec Et puis J'ai toujours été dans un petit monde utopique Où partir C'est toujours meilleur De partir avec Tes idéaux C'est pour ça que je dis J'ai peur d'y rester Car mon rêve c'est de partir Seconde après seconde La vie t'invite à mourir Je dis ça parce qu'en fait Dès qu'on est Dès qu'on vit au monde Le compte à rebours De ta mort commence Il y a des personnes Qui peuvent naître Et mourir 10 jours plus tard A 12 ans 14 ans D'une maladie Ou d'autre chose D'un accident On ne sait pas Quand on va mourir Mais on sait Que c'est programmé Un moment ou un autre A partir du moment Où tu viens au monde Donc là Là à l'heure où je vous parle Seconde après seconde J'approche de ma mort C'est inévitable Donc c'est pour ça Que je dis Seconde après seconde La vie t'invite à mourir Parce que tu perds la vie Tu ne perds pas la vie En mode Ta vie elle s'en va Peu à peu Mais tu te rapproches plus De la fin Que tu débutes Même si tu es jeune Et que tu as 14 ans Et que tu vas mourir A 70 ans Tu es en train D'avancer vers la fin Que tu le veuilles Ou non Là c'est la punchline Numéro 10 Je vais bien vous l'expliquer Parce qu'on m'en parle souvent C'est vrai que J'ai même croisé Quelqu'un dans le train Qui m'avait demandé A force de rouler Sans permis Je ne sais même plus Ce que je véhicule Là je reste aussi Dans le champ lexical De la voiture Permis Autoroute Ce que vous voulez En fait des fois Je me dis A force de Faire des bêtises Je ne sais même plus Quelle cause je défends Ou bien à force De faire n'importe quoi Je ne serai peut-être plus La bonne personne Pour défendre certaines causes Ca peut être pour moi Ca peut être pour d'autres personnes Souvent Quand on veut défendre une cause Les personnes ont tendance A vérifier La crédibilité De ce que la personne défend Et des fois je me dis Bon Si moi même Je fais des bêtises A quel moment Je peux dire aux jeunes Ressaisissez vous N'attaquez pas la police Ou ne cahier C'est pas les pompiers Parce que moi même Des fois Je peux me retrouver Dans une situation Où je pourrais faire Pire que la personne Que je vais conseiller Donc c'est une manière De me dire à moi même Faut que je fasse attention Parce que des fois Je peux donner des conseils A des personnes Sachant que je ne suis pas forcément La personne la mieux placée Même si c'est toujours bien De donner des conseils aux gens Je peux les passer Dans mon véhicule sans permis Et dire à un petit Arrête de fumer Alors que moi même Je suis dans un véhicule Où je n'ai pas le permis Vous avez capté Non Vous avez capté Les gars On est déjà à la punchline Numéro 11 Ah Je vous ai dit Ça passe vite Punchline numéro 11 Un bonheur imparfait Vaut mieux Qu'un amour impossible C'est comme quand on dit Il vaut mieux avoir 100% de un peu Que 10% de rien du tout Ben moi si vous voulez Je préfère un bonheur imparfait C'est à dire quelque chose Qui peut nous convenir Un peu Au moins à 10% Ou 30 ou 40% C'est rien du tout Des fois on peut se dire Que On veut viser l'excellence Dans une relation Dire moi je veux quelqu'un Comme ci Comme ça Je veux qu'il fasse ci Qui fasse ça Mais on prend en fin de compte Quand on rentre dans une relation On se rend compte Qu'en fait on veut juste Quelqu'un qui nous écoute Qui nous correspond Et avec qui on peut être heureux Donc je dis Un bonheur imparfait Vaut mieux qu'un amour impossible Parce que Si on se base seulement Sur nos critères On va jamais trouver une personne Qui nous ressemble Ou on va jamais trouver Une personne comme nous Et le but d'une relation C'est pas forcément Trouver quelqu'un Comme toi C'est de trouver quelqu'un Qui peut te compléter Dans la vie Parce que si Vous avez les mêmes opinions Vous pensez les mêmes choses Dans votre bras Vous allez être bien ennuyé Parce qu'il n'y a pas de débat Il n'y a rien à se raconter Rien à se dire Donc en fait je dis Un bonheur imparfait Vaut mieux qu'un amour impossible Les gars Punchline numéro 12 Les rumeurs Tuent les artistes Mais qui lui crue Un jour J'ai bien sûr Répéter ce qu'un aveugle L'avait vu Je ne sais pas si vous avez capté Vous avez déjà capté Mais je vais vous l'expliquer quand même Parce qu'il y en a qui se disent Ouais bon je ne comprends pas trop La punchline Les rumeurs tuent les artistes Parce que souvent Les gens se basent Sur des choses infondées Tant que vous n'avez pas de preuves Vous ne pouvez pas venir dire Qu'un artiste est comme ça Parce que vous spéculez Des fois il y a des gens On se lève Ça peut même m'arriver Je crois que ça m'est déjà arrivé C'est même arrivé à un pote On se lève Et tu vois un article sur toi La personne est en prison Elle est mariée avec un tel Des fois il y a des artistes Qui se réveillent On leur dit qu'ils sont morts Et ça tue Ça peut tuer quelqu'un Aujourd'hui vous ne savez pas Dans quel état Vous pouvez mettre La famille de la personne Et c'est très dangereux Parce que les gens Ils sont contents Ils ne se basent sur rien Et souvent la personne Qui vient de répéter Tu sens qu'elle n'a aucun lien Ni de près ou de loin Avec l'artiste Mais comme c'est un ragot Et que vous aimez Détruire les gens Quand je dis vous Je parle des personnes lambda Parce que c'est plus facile De colporter une rumeur Qu'une bonne chose Parce que si aujourd'hui On dit ouais Je te donne un exemple Fabébi Il a tapé son petit frère Ou sa petite soeur Vous allez plus facilement Aller le répéter Que si vous avez croisé Fabébi Et une vieille dame En train de porter ses courses Ça on le sait La nature humaine Elle est comme ça Vous aimez accentuer plus Les défauts qu'autre chose Et quand je dis Le sourd et l'aveugle C'est que Le sourd Des fois Le sourd Pas des fois Mais le sourd On ne peut pas entendre L'aveugle ne peut pas voir Donc vous vous basez Sur des trucs infondés Mais malgré que ça soit infondé Vous aimez le répéter Donc déjà C'est de la calomnie C'est faux Mais vous le répétez quand même Et ça peut tuer des gens Il y a des gens aujourd'hui Qui ont été en mode Fin de carrière Juste à cause d'une rumeur C'est bientôt la fin les gars Non je raconte Punchline numéro 13 Maman a pris soin de moi Jusqu'à ce que j'ai des dents Et moi je ferai de même Jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus Parce qu'on dit toujours que Quand une personne vieillit Elle finit par être De moins en moins autonome Quand une personne Elle est jeune Et qu'elle n'a pas de dents On l'aide à manger On l'aide à se former On l'aide à devenir quelqu'un En fait si vous voulez Quand on lui dit Maman a pris soin de moi Jusqu'à ce que j'ai des dents Je ne fais pas référence forcément aux dents Je fais référence au fait Que maman a pris soin de moi Jusqu'à ce que je devienne un homme On sait que quand les personnes vieillissent aussi Elles ont besoin d'assistance De la même manière Que des bébés Quand ils grandissent Donc c'est une manière De lui faire De faire comprendre au public Que la manière Où ma mère a pris soin de moi Je ferai pareil pour elle Vous avez capté Vous n'avez pas capté C'est simple Si tu n'as pas capté Mais encore Non je rigole Franchine numéro 14 Ma foi est au bord de l'eau Et je risque encore de pécher Vous avez capté la franchise La franchise est intéressante Parce que le péché Péché et la pêche Ma foi Ma foi Ma croyance Est au bord de l'eau Et je risque encore de pécher Donc j'ai fait un jeu de mots Sur le péché et la pêche Vous avez capté Vous avez capté Et j'ai fait aussi une punchline Sur le fait de la foi Qui est au bord de l'eau Péché Pécheur En fait c'est une manière De dire que des fois On peut être décroyant Mais on peut être A côté de choses Qui peuvent nous mettre Au bord du rouleau Au bord du rouleau Je ne sais même pas Si on veut nous mettre Au bord du rouleau Non être au bord du rouleau Je pense que c'est ça Ouais C'est ça Vous avez dit des fois On fait des erreurs Vous avez dit Vérifiez sur internet Vous êtes là Je suis sur Youtube Vous venez Vous m'écoutez Vous allez répéter mes bêtises Après vous allez mettre ça Sur internet N'écoutez pas tout ce que je vous dis Je vous ai dit Vérifiez sur internet Là cette partie là Je ne vais pas la couper Je vais la laisser Comme ça vous allez voir Que je peux faire des erreurs Donc je vous dis toujours Allez vérifier sur internet Ma foi est au bord de l'eau Donc je risque encore de pêcher On est tous pêcheurs On a tous déjà pêché au moins une fois Que ce soit par la parole Par rapport à l'acte Par rapport à une chose qu'on a dite Ou pas faite Donc je dis que A tout moment On est au bord de la crise de nerfs On peut être en mode Bon j'arrête de fumer Et on va dans un bar Tout le monde est en train de fumer Donc on se dit Ah ouais Merde Je resterai encore de fumer J'arrête la chicha Je rentre dans une chicha Je vois tout le monde fume On se dit Ah ouais Ah ça me donne encore envie de fumer Bah c'est ça en fait Quand on dit Ma foi est au bord de l'eau J'arrive pas encore de pêcher Ton chat numéro 15 Le savoir est une arme Mais personne braque Pour acheter des livres Le savoir est une arme Ça c'est Vous savez C'est un dicton Le savoir est une arme Souvent Les gens prennent Cette punchline là Et essayent de La tourner Vous avez capté Moi j'ai dit Que personne braque Pour acheter des livres Parce que le savoir est une arme C'est vrai Mais l'arme qu'on utilise Pour aller braquer C'est pas pour acheter des livres C'est à dire que les gens Quand ils sont dans une galère Ils ont pas envie de connaître Ils ont pas envie d'entendre Des histoires de connaissance De oui Il faut cultiver son esprit C'est vrai Mais des fois Comme on dit souvent chez nous C'est la dalle qui donne l'heure C'est la dalle qui donne l'heure C'est à dire que des fois T'es un chien Ta famille elle a pas à manger T'as besoin d'argent T'es en galère T'as besoin d'une nouvelle paire de chaussures T'as besoin de De faire la rentrée De tes petits frères Et tes petites soeurs Tu t'en vas aller braquer Mais c'est pas pour acheter des livres L'idée première Quand tu vas braquer quelque part Ou quand tu vas faire de l'argent De manière illicite C'est pas pour acheter des livres Quand t'as pris l'argent T'as pas forcément envie D'avoir la connaissance Peut-être que tu veux monter un business Et ensuite commencer à lire des livres Et tout Mais l'idée première C'est de te sortir de ce pétrin là Donc c'est vrai que le savoir est une arme Mais c'est pas ces termes là Qu'on utilise Qu'on est vraiment en galère Si vous voulez c'est ça la synthèse Voilà c'est tout Dernière punchline pour la route Je sais qu'à la base J'avais dit 15 Il y en a une 16ème Parce que cette punchline là Y'a un gars moi qui m'a dit S'il te plaît S'il te plaît T'es obligé de faire cette punchline là Donc je vais la faire Même si tu te suicides devant l'église Le paradis t'ouvre pas ses portes On m'en a parlé souvent Quand j'ai fait La symphonie des chargeurs C'était dans le morceau Stigmat Là je vous le dis C'était dans le morceau Stigmat Les autres punchlines J'ai fait exprès De pas dire le long des titres Comme ça en commentaire J'ai bien fait exprès de le dire à la fin Comme ça en commentaire Je veux que les vrais connaisseurs De Fab et B Où vous allez faire des recherches Parce que forcément Y'a des titres que vous connaissez pas Que vous allez sur internet Et que vous me retrouvez D'où vient la punchline C'est à dire tu me dis Punchline numéro 1 Tu m'écris la punchline Et tu me mets le nom du titre en dessous Pour ceux qui veulent C'est pas obligatoire Y'a pas de jeu concours ou quoi Mais je veux voir s'il y a des connaisseurs Donc si tu te suicides devant l'église Le paradis t'ouvre pas ses portes Et je dis que des fois La manière de mourir Quelle que soit ta croyance Quelle que soit Ce que t'inspires A vouloir viser Ça te garantit pas tout Donc je dis C'est pas parce que tu te suicides devant l'église En gros Que le paradis t'ouvre pas ses portes Même si tu te suicides devant l'église Et que t'étais une mauvaise personne C'est pas le fait de le faire devant l'église Qui va t'ouvrir le paradis Ça faut pas arriver Le jugement comme tout le monde Si t'es une bonne personne Paradis Si t'es une mauvaise personne Ah Je sais pas Dieu seul sait Dieu seul sait Est-ce que les mauvaises personnes On leur réserve Donc on nous dit des fois Les trucs de Bon je suis un croyant Je vais aller sur le toit Je vais sauter dans le vide Vous allez voir Je t'ai des conseils de faire ça Parce que t'en sais rien C'est mieux que tu pries un maximum Pour les croyants Ceux qui sont pas croyants Je vous en veux pas non plus C'est pas une vidéo destinée aux croyants Mais en tout cas Cette punchline s'adresse aux croyants Prie un maximum Et si jamais Dieu doit te rappeler à lui Il te rappellera à lui En tout cas fais le maximum Mais c'est pas parce que Tu meurs d'une certaine manière Que tu vas te tromper Le jugement dernier Et tu vas te dire Bon je suis mort comme ça Donc truc Il y a certains cas où Ouais Ouais Tu peux mourir de cette manière là Et peut-être que Ça dépend des livres Mais dans la généralité En tout cas Allez vérifier Là c'est religieux Donc allez vérifier Je préfère mettre des warnings En dessous des trucs De toute façon C'est moi au montage Donc c'est moi qui vais mettre les trucs Et tout Donc voilà Je vais mettre warning Attention Ce que vous voulez Donc allez vérifier Parce que quand c'est religieux C'est mieux de vérifier à deux fois J'ai pas envie de vous induire en erreur Et voilà C'est fini pour aujourd'hui C'était le mercredi punchline Donc comme je vous ai expliqué Tous les mercredis On prendra un artiste On prendra du punchline Et je vais les expliquer Peut-être que c'est pas ce que l'artiste Voulait dire Mais c'est ce que moi j'ai compris Donc Maintenant on a deux rendez-vous par semaine Le vendredi On parle de musique D'ailleurs ce vendredi là Il y a une vidéo Donc soyez prêt À 18h Il y a une vidéo Donc le vendredi Vidéo Mercredi Punchline Toujours dans le bunker Avec ton gars Fa baby Aka Baby baby No more You know Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo